Un an après le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes, pas sûr que cette nouvelle étude soit de nature à calmer les colères. Dans son portrait social de la France, l'INSEE indique que les riches sont les grands gagnants des réformes fiscales lancées par Emmanuel Macron et son gouvernement, à savoir la suppression de l'ISF et la mise en place de la Flaq Tax. Les riches, toujours plus riches, mon cher Thierry. Oui, alors tout dépend si on parle de moyenne, en fait, ou de chiffres. Si on prend l'ensemble des Français, en moyenne, tout le monde a gagné à peu près 0,8% de pouvoir d'achat et de gains de pouvoir d'achat. Sauf que si on regarde les chiffres dans leurs détails, c'est un peu plus contrasté, c'est même très contrasté, puisque 10% des ménages les plus riches gagnent en moyenne plus de 790 euros de plus que l'année dernière. Ceux qui ont le niveau de vie médian, ce qu'on appelle les classes moyennes au sens large, ont gagné 211 euros. Et les ménages les plus pauvres n'ont gagné que 130 euros en moyenne. Sachant qu'on peut même apporter un autre chiffre supplémentaire, si on prend du coup les 5% les plus riches, donc dans la case à gauche, et bien ceux-là ont gagné plus de 1280 euros de plus que l'année dernière pour les 5% les plus riches. Alors à quoi c'est dû ? Ça a dû, pour les plus riches, à deux phénomènes. La suppression de l'ISF qui a été transformée en IFI, qui ne concerne donc que l'immobilier, et puis ce qu'on appelle la PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui touche en fait tous les dividendes qu'on touche sur les actions, sur les assurances-vie, etc. C'est plafonné à 30%, donc du coup ça a fait faire des économies aux plus riches. Et puis pourquoi les plus pauvres n'ont pas bénéficié des exonérations d'impôts ? Parce que parmi les plus pauvres, il y a des gens qui ne payent pas d'impôts. Donc quand on fait des exonérations d'impôts, cela n'y touche pas. Je vais vous donner un dernier chiffre. Si on prend les 350 000 ménages les plus aisés, et bien leurs revenus ont augmenté l'année dernière en moyenne de près de 10 000 euros.